Il va falloir que je change ma fenêtre parce que moi, je ne vois pas personne. Ah, oui, c'est un vrai joli de ces affaires-là. Du coup, galerie. Bonjour à tout le monde et bienvenue. Ça rentre tranquillement. On va attendre que les gens se joignent à nous. On va être quand même pas mal nombreux, je pense. Est-ce que tu vois bien en ce moment? Ben oui, je peux changer la fenêtre de la façon qu'elle est faite. C'est bon. Moi aussi, je vais la changer tout de suite pour être sûre qu'on enregistre de la bonne façon. Bonjour tout le monde, bienvenue en ce beau vendredi pour un Zoom avec Christine Morency sur le cours Amirat. Ça, c'est tellement une bonne idée, Christine. Moi, je n'ai pas encore vu ni entendu de gens qui en parlaient ou qui l'expliquaient. « Confirm your speaking language ». Va donc, toi. C'est ce qu'il dit, là. Il veut que je parle français, je pense. Attends un petit peu. French Canada. De toute façon, ça ne change rien. Non, mais je ne sais pas. Il demande, on va vous le dire. Alors, je ne sais pas comment tu as prévu de faire ça. J'imagine que tu vas en parler pendant un bout, puis à la fin, tu vas prendre une période de questions, Christine. Ben, en fait, ce que j'avais peut-être envie de faire, c'est... C'est énorme. Il y a comme... Il y a 800 pages là-dedans. En fait, c'est que je pense que je vais expliquer les grandes lignes de ce qui a été découvert avec l'association, si tu veux, basculement et un cours en miracle après. Parce que moi, j'ai commencé le cours en miracle au début des années 2000, puis basculement, tu es arrivé en 2010. Et en 2015, il y a eu ce que j'appelle aujourd'hui l'éveil chaud, mais qui était une espèce d'une sorte de révélation du non-manifesté. Et donc, la compréhension et l'approfondissement a continué de se faire parce que mon cours en miracle était tout le temps pas loin. Puis périodiquement, je te dirais, à tous les six mois, un an, c'est irrésistible, je leur ouvre. Et là, la clarté est tellement absolue. On dirait que je suis amenée à l'ouvrir. Et au point où des compréhensions qui étaient déjà là, qui sont arrivées surtout après 2015, ont fait en sorte que tout est devenu hyper clair. Puis toutes les questions... Autrement dit, je suis capable de faire la différence et la balance entre ce que je pensais que le cours était de 2000 à 2010, versus, mettons, versus c'est quoi aujourd'hui le cours en miracle dans comment est-ce que je... Est-ce que tu dirais que toi, le cours en miracle a permis d'accélérer le processus jusqu'à l'éveil? En tout cas, s'il l'a fait, je ne savais pas que c'était en train de faire ça. Parce que je le prenais comme une philosophie, si tu veux. Fait que je ne savais pas que ça venait là. Fait que des fois, les gens me parlent du cours, puis il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui parlent du cours. Je ne rappelle plus des noms, mais il y en a plusieurs sur YouTube. Il y a aussi en anglais, ceux qui suivent David Hoffmeister, qui en parlent depuis plusieurs années. Il y a des gens qui me posent des questions sur le cours à la lumière de ce qui se vit après le basculement versus ce qui en est dit de des enseignants qu'on voit sur Internet qui font ce que je faisais entre 2000 et 2010, c'est-à-dire en parler comme n'importe qui qui en parle parce qu'il lit et qu'il tente de le comprendre. Ce que je faisais et ce que j'ai fait avec Laurent et Lévy, entre autres, au début des années 2005, 6, 7, on avait un groupe qui était sur Internet et qui était juste associé au courant miracle. On en a partagé, parlé là-dessus. Pas qu'on avait tort de le faire ou de la façon qu'on le comprenait, au contraire, mais c'est surtout que, bizarrement, c'est que quand est arrivé l'éveil en 2010, le basculement, j'ai tout jeté les trucs de... C'était tellement dans le « il n'y a personne » et « le monde est une illusion » que tous mes livres de « le maître Reiki » avec les symboles, l'eau poubelle, les trucs des rêves, j'ai tout appris le bord, sauf le courant miracle, que je n'ai jamais vu. Non, il y avait une vérité là-dedans qui était... Mais je ne faisais pas encore des liens parce qu'il n'y avait pas de... Il semblait ne pas y avoir d'assises ou d'incarnations entre ce que dit le cours et le vécu. Puis ça, ça a changé beaucoup après 2015 parce qu'à chaque fois, quand il y a un livre qui revient, parce que quand la recherche arrête, tu ne lis plus rien, tu ne fais plus rien, tu ne lis plus personne, tu n'écoutes plus personne, ça devient un gros, immense roll-ball. Mais la seule affaire qui restait, c'était le cours qui revient à tout le champ et qui revenait, tu sais. Puis toi, est-ce que tu lisais tout ou tu réalisais les leçons seulement? Bien, j'ai fait... Les leçons se sont faites dans la période entre 2000 et 2010. Et après, bien, il suffit que je regarde une leçon puis je suis comme, bien oui, elle a vécu la leçon. Tu vois, elle devient dans le vécu la leçon. Ça fait qu'il n'y a même plus besoin d'essayer de la comprendre. Ce qui fait que je vois bien là qu'il y a une profondeur là-dedans qui est inouïe, qui est immense et surtout qui est vraie. Je pense que Jésus avait trouvé la façon par Hélène de... Il avait trouvé la plus belle des métaphores et la plus belle des manières pour parler du monde dans lequel on vit comme étant pas notre vrai monde en faisant ce cours-là. Et en fait, c'est un livre sur l'éveil, et dans le fond, le cours en miracle, c'est un manuel de comment basculer dans la perception juste. Ça fait que je veux tirer au moins quelques grandes lignes parce que le cours en miracle, il se fait... C'est-à-dire qu'il y a des grands thèmes dans le cours en miracle. Le pardon, la fameuse idée folle, le douceau qu'elle vient. Et quand on suit l'enseignement du cours en miracle et quand on suit les enseignants, les plus hot, là, si on veut, quand j'étais en 2005-06, puis qu'on suivait Kenneth Wapnick, entre autres, et ça, je vais en parler après, là, ben, eux se font toujours poser des questions sur les mêmes grands thèmes qui reviennent. Il y a comme des grands thèmes, puis après ça, là, tu peux aller dans le profond. Fait que je veux apporter quelques idées qui ont été éclairées après l'éveil de ces grands thèmes-là et qui ont permis qu'après, quand je me remettais dans le livre, là, j'avais une ligne de conduite qui était plus juste, qui était plus dans le vrai, on va dire, avec ce que je sentais. Puis là, ça me permettait de comprendre encore plus profondément, tu sais. Fait que... Puis après, il va y avoir des questions parce qu'on ne peut pas faire le tour du cours en miracle en deux heures. Non, c'est sûr. Ça prend une vie. Ça prend une vie, tu sais. Puis encore là, il y a encore des mystères dans le cours. Il y a encore des affaires que je lis. Puis comme je suis toujours dans un état de mystère, c'est impossible d'aboutir dans un endroit où on dit « ça y est, je maîtrise tout » parce que si c'était le cas, il n'y aurait plus personne sur la planète. On serait tous disparus. C'est impossible. On est dans une dualité puis on est bloqués par le mental pour tenter de... On chemine avec ça, on n'a pas le choix. On est obligés d'interpréter tout le temps, tu sais. Les grands thèmes, ce serait ce que tu disais tantôt, le pardon, l'idée folle. Ah bien là, je ne les sais pas par cœur. Je m'ai soumis des... Moi, ce n'est plus dans le mental. Je ne suis plus capable de... Je ne suis pas capable de faire une synthèse du cours puis de dire « il y a ça, il y a ça, il y a ça, puis il y a ça. » Je ne suis pas capable de faire ça. C'est quand je me mets à en parler, j'ai des trucs que je ne veux pas oublier qui sont devenus évidentes que ça avait été des compréhensions puis des approfondissements majeurs. Ceux-là, je les ai notés, mais après, ça va être selon puis on va être obligés de refaire plusieurs sessions. Ça, c'est certain. Si les gens, ça le tente. La bonne idée que j'ai eue, c'est que tout au long, surtout depuis 2015, quand j'avais des révélations qui étaient vraiment... des approfondissements qui étaient immenses, je me faisais des cahiers. Ça fait que je mettais dans mes propres mots ce qui était ressorti de la compréhension et je mettais aussi là-dedans des textes tirés directs du cours que je réécrivais pour faire de la logique avec comment ça s'était approfondi. Ça fait que ça, j'ai plein de cahiers de tout ça. Je ne les ai jamais ni édités, ni mis sur Facebook, ni mis nulle part. C'est vraiment ça de l'écriture de table de chevet. Il y a quelque chose qu'il faut que je dise à tout le monde avant qu'on commence. Avant que je parle un peu des grandes lignes du vécu avec le courant miracle, c'est que si vous n'avez jamais lu ça ici, comme ça, une brève histoire d'un courant miracle, il faut lire ce livre-là. OK. À combien de tâches? Il faut lire ce livre-là. Ce livre-là a été édité en 2000, je ne sais plus, je pense qu'il y a eu plusieurs éditions. La dernière ici est de 2010. Pour faire une histoire courte, le courant miracle a été donné. Ce n'est pas du channeling. Il a été donné en écriture tout à fait normale, en vers shakespearien, ce n'est pas rien, à Hélène Schuchman, qui était une psychiatre américaine. C'était une femme qui était athée, qui a vécu une enfance particulière, qui a essayé de croire en Dieu, mais qui n'est jamais arrivée, puis elle est devenue une grande psychologue, puis elle a travaillé avec Bill Tedford, qui était son collègue psychiatre aussi, et toute sa vie, elle a évolué dans une grande clinique américaine. Et quand elle s'est mise à recevoir le cours, elle a eu un rêve, d'ailleurs, elle a eu un rêve ultra lucide, ultra révélateur, où elle a vu l'interface du livre du courant miracle, et après, ce qu'elle appelait les écritures ont commencé. Puis, quand le livre, elle a écrit ça sur, le livre s'est écrit sur une dizaine d'années, et dans ce livre-là, c'est le processus de, c'est sa vie et le processus de transcription du cours avec son propre, c'est-à-dire que Hélène, elle n'a jamais parlé au public, bien, elle a parlé à cet éditeur-là, parce que l'éditeur de ce livre-là, c'est le cofondateur de la maison d'édition qui avait accepté de faire le cours en miracle à l'époque. Fait que lui, il a côtoyé Hélène, Bill Tedford, qui était son collègue psychiatre, et il a connecté aussi avec Ken Wapnick, qui est devenu un des enseignants premiers du cours en miracle, qui côtoyait aussi Hélène. Alors, lui, a fait ce livre-là de première main, c'est-à-dire qu'il a posé toutes les questions à Hélène qu'il voulait poser sur sa vie, sur le processus de transmission, sur le plein d'affaires, et c'est essentiel. Quand tu lis ce livre-là, les synchronicités, la façon dont ça s'est passé, sa vie à elle, tu ne mets plus jamais en doute qu'il a été, non pas channelé, mais qu'il a été dicté par Jésus. Et elle a été athée, et ça lui a pris toute la fin, à la fin de sa vie, elle a elle-même, quand ils lui ont demandé, elle a elle-même dit qu'elle identifiait formellement la voie de sa main d'écriture comme étant Jésus, que c'était lui qui avait transcrit ça. Elle ne comprenait strictement rien de ce qu'elle écrivait. Et après, je pense, c'est là par cœur, je ne sais plus, peut-être que je fais une erreur, ce n'est pas grave, après que le cours a été écrit au complet, après que le cours a été écrit, les 700 quelques pages, elle a su un matin que c'était terminé. Et ça a duré un an ou deux où elle pensait que, ok, c'était terminé. Puis à un moment donné, dans un taxi, bang, ça a recommencé. Écrit. Elle avait toujours un carnet de notes puis elle écrivait. Et là, ça a été les 365 leçons qui lui ont été dictées, une par jour. Et ça a fait ça trois fois dans sa vie. Parce que la troisième fois, ça a été le manuel pour étudiants et enseignants du cours en miracle. Fait qu'elle a été obligée de se soumettre et ça a été un processus qui a été très, très, très dur à accepter pour elle. Elle était psychologue. Elle nageait pas dans le New Age, elle. Elle avait des cas cliniques de maladies mentales fortes. Elle ne croyait rien de ça. C'est peut-être bien pour ça qu'elle avait été choisie, si on veut. Mais si ça n'avait pas été de bille, elle ne sait pas elle-même comment elle aurait reviré là-dedans parce qu'elle a dû consacrer une quinzaine d'années de sa vie à finaliser le processus malgré son mental qui réfutait absolument tout, malgré qu'elle comprenait strictement rien d'où ça s'en allait avec ça. Puis la façon dont ça a été édité, de la façon dont ça a été que la réputation est devenue très, très, très élargie rapidement, c'est anormal. C'est juste comme anormal. aujourd'hui, c'est un des livres les plus vendus dans le monde, c'est des millions et des millions d'exemplaires et il n'y a à peu près aucune langue dans le monde qui ne l'ont pas. Il a été traduit dans toutes les langues. Ça, c'est pour la petite histoire de si vous vous demandez au juste, parce qu'on n'entend pas souvent parler d'Hélène Schockman, c'était qui au juste la madame et comment elle a vécu ça, son processus. Ça, c'est essentiel. Ça, ça m'a fait, mon Dieu, il devrait rééditer le cours puis mettre ça en préface. Il n'est pas gros, ça a 181 pages. Parce que c'est vraiment essentiel. Ça, c'est une chose. Ensuite, quand j'ai commencé le cours, je l'ai commencé parce que je voulais tomber là-dessus par pur hasard. Je suis tombée sur le livre Et l'univers disparaîtra qu'il y en a plusieurs qui connaissent et là-dedans, lui, il parlait du cours en miracle et en fait, dans son livre, lui, il est en contact avec Kenneth, je ne sais plus, trop quoi. Non, Gary Renard, il a peut-être été en contact avec lui mais le livre de l'univers disparaîtra de Gary Renard, il raconte comment il y a eu dans son salon la présence de deux esprits. Oui. Moi, des jours, ça, ça ne passait pas à l'époque. On était en 2004, bon, des esprits dans un salon. Bien, quoi que, je veux dire, je nageais déjà dans tout ce qui est un peu ésotérique et tout ça, ça va, mais là, de dire que c'était ces deux esprits-là qui expliquaient le contenu d'un livre qui s'appelait Le cours en miracle et qu'il fallait qui allait lire ça et ça me faisait gros, tu sais. Puis, comme par hasard, une de mes amies m'appelle et elle me dit « Hey, je suis tombée sur un livre en fin de semaine pour en miracle connaître ça. » Bon, là, la synchronicité, je suis allée à la librairie, je l'ai trouvée et quand j'ai ouvert ça, j'ai fait « Ok, là, ça a été, ça a été, je suis devenue aimantée. Vraiment, je suis devenue aimantée, c'était impossible de m'en détacher. » Et en fait, quand les grandes lignes dont je parle, il y en a une qui est les origines de la séparation. Dans le cours, il est question des origines de la séparation. Et quand est arrivée la bascule de 2010, mais quand c'est arrivé 2015, que j'appelle aujourd'hui les veilles chauds, ça a été comme une espèce d'embrassement de la conscience. Et même si ça n'a aucun sens, c'est comme si je pourrais l'exprimer en disant que la conscience a disparu dans quelque chose où la conscience devient non nécessaire. Et après, il suffisait que je restais assis tranquille dans mon salon aussitôt que je me posais il y avait cette espèce de trou noir là qui était à l'intérieur et ça me faisait un mouvement où ce que je sentais c'était que ce qu'on est fondamentalement s'étend. Et même si ça s'étend et que ça se multiplie en s'étendant, ça reste uni où ça reste éternel où ça reste sans bord, c'est comme une espèce de phénomène métaphysique qui est impossible à décrire parce que c'était physiologique, c'était physique. Je le sentais aussi physiquement. Je sentais une espèce de mouvement de quelque chose qui part et qui revient et qui fait toujours comme un sablier que ça ne va pas nulle part, c'était à l'intérieur d'eux. Et à un moment donné, ça, ça m'a flashée à force de sentir cette affaire-là et de rester avec ça, mais devenu, là, ça a fait des compréhensions qui sont instantanées et en ouvrant le livre, je suis tombée encore sur un truc que je ne comprenais pas à l'époque qui était les origines de la séparation. Et les origines de la séparation, ils commencent en disant s'étendre, c'est à la page 18, dans le chapitre 2, ça dit s'étendre est un aspect fondamental de Dieu qu'il a donné à son fils. Et là, parce que comme c'est les origines de la séparation, moi, quand je lisais ça, c'est quoi s'étendre et là, tout à coup, ça, c'était clair. C'était, on dit que la conscience est ce qu'on est, mais la conscience est dans le domaine de la perception. n'est pas dans le domaine de ce que le livre appelle la connaissance. Et ça, ça va être l'autre truc que je veux parler. Et ça, moi, je n'arrivais pas à lier les deux avant. Je ne comprenais pas dans le livre qu'est-ce qu'on voulait dire par la perception est dans le domaine de la séparation et la connaissance est dans le domaine en fait, c'est Dieu. La connaissance, ils le mettent avec un C majuscule aussi, c'est quand t'es en Dieu. Je n'arrivais pas à trouver le lien entre les deux. Et ce qui m'est apparu et ce qui est resté et ce qui est devenu fondamental et c'est l'évidence avec laquelle je suis depuis 2015, c'est que moi, j'avais appelé ça le non-manifesté. C'est que c'était évident que quand est arrivé l'espèce de fondu de la conscience dans un état qui est non-conscient, j'ai appelé ça le non-manifesté. Ça faisait la sensation que pour connaître ce qu'on est et pour se connaître comme on est réellement, bizarrement, il faudrait ne pas être conscient. Il faudrait ne pas être conscient comme on l'est maintenant. et ça, c'est devenu tellement clair que tous mes textes et toutes les choses que j'ai faites après ça et de la façon dont j'en parle quand je parle du manifesté et de la conscience, même la conscience d'éveil qui n'est pas la fin, c'est ça que je veux illustrer. C'est le fait que la conscience s'identifie en pensant qu'elle est quelqu'un et après ça, elle se désidentifie en pensant qu'elle est quelqu'un. elle-même consciente, seule et unique et on pense à ce moment-là qu'on est dans l'éveil et dans l'un. On dit qu'on est dans le tout, on a rejoint le tout. Mais moi, ça me faisait, il y a quelque chose qui ne marche pas avec ça parce que j'étais dans ce tout-là en tant que conscience impersonnelle quand ça s'est défait et que ça s'est fondu dans quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre-là, j'ai compris après coup en étant dans ces états-là que je laissais être là et qui m'anime depuis 2015 parce que c'est très différent de ce qui est arrivé en 2010 qui était plutôt la désidentification du personnage, bien là, j'ai compris que c'était que la perception c'est le domaine dans lequel on est et qu'elle elle est comment? Dans le manifesté. Dans le manifesté et qu'elle est obligée, c'est obligée d'être une séparation. Et ça après, parce que je ne me souviens jamais du cours par cœur, c'est impossible. Après, en retombant sur le cours parce que là, comme je dis, il y a des épisodes où de 2015, mon Dieu, de 2010 à 2015, je n'ai pas retouché. J'ai ouvert ça en 2015 après cette espèce de fondue-là parce que c'est toujours comme un appel bizarre, je le rouvre et je tombe sur des trucs et là, je me rends compte que, OK, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que je vis et qui fait... En fait, c'est que ce que je vis fait un sens avec ce qui est écrit. Je n'ai jamais dit que c'était une espèce de vérité, mais ça fait une profondeur et un sens avec ce que je lis et du coup, je comprends clairement le sens du livre. Je ne me pose plus les questions que je me posais avant. C'est devenu clair. Et il y a, à la page 44, dans le chapitre 3 qui est la perception innocente, il y a un endroit où c'est marqué que, en fait, là-dedans, ils font la différence entre la perception fausse versus la connaissance. La perception versus la connaissance. Et ils disent que la conscience, le niveau de la perception, fut la première division introduite après la séparation, faisant de l'esprit un percepteur plutôt qu'un créateur. Et là, juste ça, ça fait voilà. c'est bien chanceuse parce que moi, ça ne fait pas voileur. C'est que là, moi, dans le vécu qui se passait, je suis dans ce trou noir-là qui est dans le non-manifesté, qui est en même temps une connaissance entière de l'un, de ce qu'on est. Et je me rends compte que au sein de ça, il y a eu un élan pour me percevoir et ça a généré le bing-bang et ça a généré le monde de la perception. Moi, à ce moment-là, je le vis comme ça. Le cours, lui, comment il l'explique? Il dit que Dieu est l'un et il est connaissance. Il n'est pas perception. Il est connaissance. Il n'y a aucune conscience en Dieu. C'est de la connaissance et pour le mental, c'est impossible à comprendre. C'est impossible d'essayer de voir avec un état de conscience comme on est, c'est quoi la connaissance d'où la conscience n'est pas présente. C'est impossible. Et ça, c'est le cours qui le dit. Il dit dans ce, ce que moi, j'appelle non-manifesté, là, mais que le cours lui dit en Dieu, il s'est produit une espèce d'idée qui était impossible que le cours appelle la petite idée folle et comme Dieu s'étend lui-même, c'est-à-dire que c'est éternel, alors c'est toujours un mouvement qui revient en lui-même, c'est comme une espèce de mouvement comme ça qui revient toujours en lui-même, dans ça, et générer une idée folle de « et si je pouvais m'auto-séparer de ça ? » et le cours dit cette idée folle-là, ben, on a oublié d'en rire, on l'a cru vrai et la croyance vraie, il s'est passé un drôle de phénomène, il s'est passé qu'au sein de ce qui est nommé Dieu dans le cours, il y a une espèce de petite boule qui a vu le jour et qui contenait au complet l'idée folle et le sérieux de l'idée folle parce que si Dieu est lui-même dans son truc en train de vivre dans son éternité une parce que là, il faut vraiment mettre des images puis des métaphores sinon on n'y arrive pas et que tout à coup, dans ça, naît une idée, ben, ils disent l'idée appartient au Fils parce que Dieu est un et ne peut jamais se séparer pour vrai et Dieu engendre le Fils en s'étendant il s'étend lui-même et en s'étendant lui-même il crée son Fils c'est pour ça qu'on n'est jamais séparés parce que le Fils c'est ce qu'on est en tant qu'esprit et on est au sein de ce un-là toujours dans la connaissance directe et le Fils, lui, a regardé avec Dieu évidemment dans l'un parce que c'est la même chose a regardé l'idée folle et au lieu de se rendre compte que c'est impossible que ça soit vrai on ne peut pas séparer quelque chose de l'éternité qu'il n'y a pas de fond et qu'il n'y a pas de fin il a pensé que ça pouvait être possible et ce faisant ça l'a rendu réel un petit bout de rien qui contenait toute l'idée folle de oui je peux me séparer pour toujours et à jamais ça c'est l'idée folle et le Fils et du moment où ça s'est réalisé le Big Bang apparaît parce que moi là le lien c'est fait parce que dans le livre Jésus il ne dit pas que le Big Bang apparaît il parle du héros du rêve qui est poigné dans son monde qui est une illusion qui est un rêve dans lequel il y a des papiers verts qu'on nomme argent et qu'on dépense parce qu'on se fait croire parce qu'on a de l'importance et qu'on peut s'acheter des maisons pour couvrir le corps qu'on a inventé le cours il est fondamentalement drastique rien d'irréel n'existe tout ça est un rêve dans la bulle au sein de l'un et dans cette bulle là c'est une bulle de perception le Fils perçoit son rêve de séparation comme étant vrai et comme c'est fait comme le Fils n'est pas différent du Père parce qu'il est le Père en train de s'étendre tout le temps le verbe s'étendre c'est le verbe c'est la création bien sa bulle d'un monde qui pense réel dont il a oublié de rire et qui a rendu vrai parce qu'il l'a pris au sérieux elle devient réelle pour lui exactement comme on pense qu'un rêve de nuit des fois est réel il faut vraiment qu'on se réveille pour dire ma foi c'était juste un rêve c'était donc bien vrai on est pris dedans alors lui son manuel Jésus c'est comment se déprendre de cette bulle là parce qu'il dit tu peux pas y arriver tout seul si tu as pas un changement de perception parce que la bulle est créée par la force de ce que t'es et la force de ce que t'es c'est n'est plus ni moins celle du Père parce que t'es pas séparé de lui c'est une illusion la bulle et le monde qu'il y a dedans c'est une illusion ça c'est essentiel de voir ça parce que c'est une c'est un des piliers fondamentaux du cours et c'est une des questions et des thèmes qui revenaient le plus souvent Kenneth Poipnik a été pendant des années à faire des gros gros je pense que c'était le mouvement Inner Peace quelque chose en anglais c'était un gros gros mouvement ça existe encore parce qu'il y a plein de groupuscules puis de groupes lui il a été un des hot à partager là-dessus il a démêlé plein de trucs et il se faisait constamment demander on est où et pourquoi pourquoi il y a une séparation il dit il n'y a pas de séparation il y a la croyance qu'il y a une séparation mais cette idée folle là est au sein de la connaissance et la connaissance c'est pas la perception et quand je suis tombée là-dessus là ça a été tellement fondamental parce que moi dans ma dans le truc en 2015 quand est arrivé qui a duré trois jours et qui a été qui a changé la perception de façon drastique et qui est restée c'est fondamental c'est devenu comme ok c'était vraiment le fait que c'est impossible qu'on se soit séparé de l'un et c'est impossible que ce qu'on est réellement soit dans la perception parce que la perception ça prend quelque chose pour percevoir et ça prend un acte de percevoir et juste ça c'est deux le fait même d'être capable de voir et de percevoir est déjà deux parce que tu peux pas percevoir sans qu'il y a rien dans le non-manifesté il y a strictement rien à percevoir mais il y a la connaissance d'être et la connaissance d'être c'est vraiment ce que Jésus parle tout le long quand il nous ramène au fait que Dieu c'est la connaissance et qu'il n'y a aucune 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 manière pour lui et ça c'est désastreux quand on commence le cours de savoir même que son fils est perdu dans une bulle au coeur de lui-même en tant qu'esprit à être en train de s'imaginer qu'il est dans un monde il peut pas le sortir du monde et comme ça parce que ça se fait à la vitesse de la lumière le Big Bang comme ça est quand même connu par Dieu pas perçu mais connu au moment même où le fils est plus capable de se dépêtrer parce que le Big Bang est arrivé parce que le premier niveau de séparation conscient est arrivé la seule chose qu'il peut faire pour répondre à ça c'est de dire ça a jamais existé parce que ton rêve de te séparer de moi peut pas être réel c'est impossible et pour te souvenir de ça je vais t'envoyer le Saint-Esprit ça c'est le Saint-Esprit du courant miracle le Saint-Esprit c'est on dit la voix de Dieu dans le cours ils disent la voix de Dieu ils l'identifient aussi comme le lien de vérité qui souffle à l'oreille du fils tout le temps pour lui dire réveille-toi ton rêve est pas réel ça c'est le Saint-Esprit qui est un autre des grandes questions qui arrive et qu'elle doit plus lui dire quand les gens me disent pourquoi la petite idée folle est arrivée il ramène en me disant elle est pas arrivée le fils pense qu'elle est arrivée et comme il y pense avec toute la force du père bien il est pris dans sa bulle parce qu'il se la il la rend réelle il la rend réelle pour lui et ça c'est fondamental dans le cours tu t'en rends réelle ton monde pour toi-même il a jamais existé fait que la métaphysique fondamentale du cours c'est Dieu est une connaissance et la connaissance qui n'est pas de la perception et c'est devenu perception par la magie du fils qui s'est demandé est-ce que ça fonctionnerait si je me séparais du père pourquoi le cours est dur à comprendre parce que dans cette dans cette optique-là de dire que le fils s'est demandé est-ce que je me séparais du père qu'est-ce que ça ferait le simple fait de jongler à cette idée-là en tant qu'esprit se connaissant dans l'être un a fait en sorte que ça a mis du pouvoir à son idée et plutôt que la belayer en partant à rire il a jonglé avec l'idée au point où il s'est senti coupable il s'est senti mal parce que il avait l'impression qu'il ne pouvait plus revenir en arrière et ça ça a fait que c'est devenu tellement intolérable dans son esprit qu'il a projeté la la sensation d'être aux prises avec quelque chose qui ne pouvait plus se dépêtrer il a projeté ça à l'extérieur et c'est ça qui a formé la bulle de l'idée folle le Big Bang qui devient de la matière de la perception et dans le livre je ne sais pas si là je l'ai proche il dit aussi une place qu'un coup que ça ça a été fait il n'y avait plus possibilité de revenir en arrière mais c'est pour ça que le livre nous dit tout le long il ne s'est rien produit puis Dieu est encore là puis il t'attend parce que cette idée folle-là qui est notre monde dans lequel on vit qui est le fils qui est pris un peu dans son truc ça ne s'est jamais séparé pour vrai et la façon de revenir à Dieu ce n'est pas de juste nier la bulle parce qu'on n'est pas capable de le faire parce qu'elle est faite avec notre pouvoir et notre pouvoir lui a donné la il a donné la vie c'est de pardonner le fait qu'on a projeté la croyance qu'on avait réussi à se séparer on a réussi à se séparer quelle affaire qu'est-ce que j'ai fait là qu'est-ce que ça a donné et ça c'est dans le temps parce que cette bulle-là elle devient avec un temps dans le temps sa bulle-là ben c'est nos dinosaures ça fait des milliards d'années ça fait des milliards d'années que c'est entretenu avec des divisions des surdivisions et ça il en parle quand on va au chapitre 18 la disparition du rêve il dit une place qu'il explique comment qu'on a fait pour fractionner que ça s'est fragmenté c'est qu'au moment où dans le 1 le fils qui fait partie du père qui est toutes ses créations en fait toutes des créations du moment où le fils se demande s'il pourrait substituer la réalité ça s'appelle comme ça le chapitre 1 la réalité substituée et qui jongle avec cette idée-là ben les séparations la séparation du moment où le bing-bang arrive elle est déjà entamée là et le fils il reste pris là-dedans à penser que qu'est-ce que j'ai fait là qu'est-ce que j'ai fait là mais comme il veut pas s'asseoir avec l'idée qu'il n'y ait jamais rien arrivé peut-être je me suis juste trompé ben il l'entretient et ça s'entretient depuis des milliers d'années et ça c'est textuel dans le cours c'est écrit il commence en disant substituer c'est accepter à la place si tu voulais seulement considérer exactement ce que cela entraîne tu percevrais immédiatement à quel point cela est en désaccord avec le but que le Saint-Esprit t'a donné il dit tu es peut-être surpris d'entendre à quel point la réalité la connaissance est différente de ce que tu vois la perception tu ne te rends pas compte de l'immensité de cette seule erreur c'est une erreur la perception c'est l'erreur d'avoir cru qu'il était possible de me séparer cette erreur était si vaste et si complètement incroyable qu'un monde d'une irréalité totale devait en émerger et là Ken Wapnick lui s'amuse à prendre le concept de culpabilité qui est au centre du livre et à dire c'est normal parce que en tant qu'esprit un il y a tout à coup cette idée là on est les créations de Dieu mais on fait toute partie de lui comme un diamant et tout à coup on ne sait pas pourquoi il émerge une idée que est-ce que je peux me sortir de là et quand cette idée là est caressée et crue un peu pour vrai et il dit dans le cours il faut t'admettre que c'est ce que tu voulais faire bien un moment donné il devient quand on s'aperçoit que c'est vrai et que le bing bang arrive tout à coup on est projeté dans la perception ne serait-ce qu'en tant que molécule de planète à venir on est en tant que matière on n'est pas en tant que conscience humaine on n'est pas rendu là on est en tant que conscience roche c'est de la roche puis du feu qu'il y a à ce moment là mais on est déjà en tant que perception et là on perd le souvenir de l'esprit un qu'on était qu'on est toujours en tant que père en tant que dans le père parce qu'on est devenu dans cette patente là et la culpabilité et la peur que ça entraîne est tellement immense qu'un monde devait en émerger ça n'a pas le choix le big bang c'est l'absolue terreur du fils à constater qu'il est pris dans son idée et il ne peut plus s'en sortir il ne peut plus s'en sortir il ne peut plus vivre avec et sa force de création étant la même que celle du père qu'est-ce qu'il fait avec ça au lieu de partir à rire puis dire c'est une idée folle donc tu as oublié de rire il se dit je vais la pitcher en dehors de mon esprit je vais régler l'affaire on est esprit je peux prendre cette idée là la fragmenter et la mettre en dehors de mon esprit puis au final ça va me déranger ça ne me dérangera plus et ça c'est le monde dans lequel on vit c'est la perception c'est le monde concret et conscient dans lequel on est on est passé de connaissant qu'on est le fils du père dans un monde de connaissances qui nous est complètement inaccessible qui était pour moi le non-manifesté et c'était très bizarre parce que tu ne peux pas avoir accès au non-manifesté mais bizarrement tu peux avoir accès au fait que ça n'a rien à voir avec le monde conscient et c'est là moi que ça a créé un lien et là après tu es pris dedans ça et tu fais comment je fais pour et au lieu de reprendre ce monde-là et le réintégrer depuis des millénaires ce qu'on fait tout et un chacun en tant que conscience en tant que fils conscient qui maintenant perçoit bien on reproduit la culpabilité de l'erreur on la continue de la projeter et là arrivent tous les trucs de psychologie dont on connaît tout le déni la projection c'est de la faute du gouvernement on reproduit un pattern qui était le même que celui qui a créé le bing bang alors on recrée toujours notre monde de misère de désespoir et le manuel c'est comment se sortir de ça il dit ici aussi un monde d'une réalité totale devait en émerger quoi d'autre pouvait-il en sortir ces aspects fragmentés sont déjà assez épeurants quand tu commences à les regarder mais rien de ce que tu as vu n'a pu te faire même entrevoir l'énormité de l'erreur originelle qui a semblé te chasser hors du ciel et faire éclater la connaissance en d'insignifiant petits morceaux de perception disjoint tout en te forçant à faire encore de nouvelles substitutions ça veut dire que là on a le fils qui est en tant qu'esprit mais pris dans sa bulle en tant que conscience et qui fait des subdivisions il commence par des roches il commence par des anibles il commence par de l'eau ça fonctionne pas il fait des tétards il fait des êtres de plus en plus il fait une grenouille il finit par faire des dinosaures il fait des oiseaux il fait des animaux il fait des humains et on en est là aujourd'hui ce fut la première projection de l'erreur vers l'extérieur le monde surgit pour cacher et devient l'écran dressé entre toi et la vérité sur laquelle elle fut projetée trouves-tu réellement étrange qu'un monde où tout est à l'envers et sans dessus dessous ait surgi de cette projection de l'erreur c'était inévitable car la vérité portée à cela ne pouvait que demeurer en dedans en silence sans prendre part à toute la folle projection par laquelle ce monde avait été fait du moment où on est dans la bulle du monde qui est là au sein de l'un si Dieu réplique en ramenant tout ça et en disant c'est fini tu t'es trompé il valide que cette petite bulle là est réelle mais elle est irréelle c'est une idée folle il y a juste l'esprit du fils qui est pris dedans ben il y a juste c'est tout ça on est poigné dedans mais il y a juste ça lui cette connaissance là a jamais été entachée a jamais été fragmentée pour vrai et on a la voix du Saint-Esprit qui est la voix du raisonnement juste du discernement avec plein de trucs donnés dans le cours pour prendre ce monde là le pardonner pardonner l'erreur qu'on n'a jamais réellement faite parce que c'est juste un truc pas vrai au sein de l'un qui est vrai et ça ça défait cette bulle là et quand cette bulle là est défait qu'est-ce qui se passe ben c'est le monde de la connaissance dans cette bulle là il y a plein de niveaux la mort est dans cette bulle là on s'est fait à croire qu'en mourant on serait libéré désolé la mort n'est pas dans la bulle de Dieu Dieu n'a rien inventé qui périclite absolument rien c'est éternellement vrai et éternellement juste du beau tout le pourri le tout croche la mort les problèmes est dans la bulle le karma est dans la bulle les trucs tout est dans la bulle les enfants comme au monde sont dans la bulle les morts sont dans la bulle tout est dans la bulle il n'y a rien qui est au-delà de la bulle qu'on connaît ici impossible et lui appelle ça le monde de la connaissance Jésus raconte pas ce que c'est c'est pas son rôle son rôle c'est de dire t'es pris dans un monde tu peux t'en sortir et je vais te montrer comment après je me suis rendu compte évidemment que ce qu'on appelle l'éveil le retournement de conscience c'est ce que dans le cours on nomme le monde réel le monde réel et il est clair et net là-dessus doit aussi à la fin disparaître c'est encore un monde de conscience mais c'est un monde de perception qui est plus juste qui est axé sur le fait de percevoir que tout le monde qui est là est le même que moi et ce que je fais à l'autre je le fais directement à moi et j'entretiens donc cette affaire-là de bulle de culpabilité supposée au lieu d'en sortir en pardonnant c'est ça le fondement et Jésus a été fidèle à lui-même il nous a dit pardonnez-vous les uns les autres c'est ce qu'il dit aussi dans le livre le truc avec la bulle c'est il y a un seul moyen un seul moyen de la prendre c'est de la pardonner comme étant quelque chose qu'on n'a pas réellement fait de s'absoudre et d'arrêter de s'imaginer qu'on a fait de quoi terrible parce que ça n'a pas pu arriver pour vrai si Dieu s'en mêle il valide que la bulle existe lui tout ce qu'il pouvait faire c'est avoir continuer d'avoir un lien c'est pour ça que dans le livre ils disent que toutes tes créations tout ce que tu fais en tant que Dieu que tu es et son fils que tu es parce qu'il n'y a pas de séparation entre les deux continue d'avoir lieu dans le monde de la connaissance et après le rêve après le monde réel c'est-à-dire après le niveau de l'éveil des consciences qui va peut-être durer on ne sait pas un autre combien milliers d'années dans le rêve il va y avoir disparition tout ça parce qu'à la fin et c'est écrit textuellement aussi là-dedans Dieu lui-même fait le dernier pas et annule toute conscience et tout monde de perception pour tout réintégrer dans la connaissance et ça on ne sait pas ce que ça veut dire on ne peut pas le vivre parce qu'on est ici quand même qu'il y aurait des bouddhas des éveillés des ci des ça et que ça sent l'amour et que ça sent la joie et que ça va toujours continuer de sentir la merde à travers parce qu'on est dans un monde où même si la perception peut être axée sur le pardon et ce qu'on est réellement le un il y a apparemment encore des croûtes à manger parce qu'on est là et on a encore la connaissance de ça ce que par exemple l'esprit qui incarnait l'identification en tant que Jésus a pu présentement parce que Jésus a existé pourquoi il était capable de nous parler de tout ça c'est parce qu'il a vécu en tant que conscience identifiée il l'a vécu il s'en est sorti au complet au point où il était capable de faire des miracles et de transcender le corps et de fait il reste il reste dans le livre il reste le témoin pour expliquer le chemin il y a une affaire qui est importante à savoir l'autre thème incroyable après on va prendre des questions c'est le fameux péché c'est que le livre est écrit en langage idéochrétien et c'est fait exprès Jésus était et quand il est arrivé sur la terre quand il s'est éveillé dans le lac je pense que c'était le lac de Tibériade ou en tout cas celui où il a été où il a été avant qu'il s'en aille 40 jours dans le désert quand il a accédé à cette connaissance-là de ce que nous sommes je me souviens plus ce que j'allais dire oui c'est ça il y avait affaire à un monde de gouverné par les juifs avec la bible le nouveau testament n'était pas égris tout ce que l'homme a fait après on met ça de côté lui il s'éveille il se rend compte qu'on est le un on est un il accède à la perception juste il accède au monde réel par le fait même il voit que son frère c'est lui-même il se met à prêcher à sa façon les paraboles aimez-vous les uns les autres il dit dans certaines paraboles vous qui pêchez bon il emploie des mots comme ça et il essaye de défaire l'idée parce qu'à l'époque il y a des juifs et eux ils croient en la bible aux écritures saintes qui qui disent que Dieu est un être qui punit est un être qui se venge est un espèce de gardien des âmes qui si tu fais de quoi de travers va te punir ils sont énormément axés sur le Dieu vengeur tout ce qui est la bible d'avant les écritures des apôtres qui ont fréquenté Jésus c'est juste de la vengeance et un Dieu vengeur et Jésus lui arrive dans ce monde-là à travers ce monde-là pour prêcher son truc à lui en tant qu'éveillé il était probablement le seul éveillé de l'époque on s'entend c'était pas populaire comme aujourd'hui et en plus lui c'était un niveau incroyable parce qu'il pouvait faire des miracles et il se bat avec toute la doctrine qu'il y a à ce moment-là et qu'aussi à chaque fois qu'il y a des écritures saintes qui sont traduites elles le sont par les grecs et les romains et ça change les écritures et à un moment donné quand pour moi le péché dans le livre est devenu clair que c'était juste une erreur de perception ça allait approfondir encore plus la compréhension du livre et de comment faire pour dénouer des trucs dans le concret de ma vie bien quelques années après ça fait peut-être un, deux, trois ans de tout ça je suis tombée sur un livre qui traînait dans un affaire de livre où tu payes une pièce des fois ils font des trucs de livre Jésus parlait araméen et ça ça m'a fait capoter parce que ce livre-là qui est écrit par Eric Edelman est un livre où des spécialistes reprennent complètement les enseignements de Jésus mais en se basant sur le fait que quand Jésus parlait aux apôtres vous vous doutez bien qu'il ne parlait pas en français il ne parlait pas en anglais il ne parlait pas en grec il ne parlait pas en romain il parlait en araméen sa langue natale sa langue natale l'araméen est disparue une des premières à disparaître et certains apôtres ont écrit sur lui en araméen mais les textes les paraboles les trucs que Jésus disait aux apôtres à l'époque où il y avait des notions de péché il y avait des notions de sepsode il y avait des notions de les juifs qui étaient dans un monde de croire qu'il y avait un dieu vengeur eux autres quand ils ont pris les écrits de Jésus et qu'ils ont cherché à les traduire une langue c'est une langue il y a des fois qu'on ne trouve pas les bons mots et les mêmes mots dans une langue ils ont coupé au plus court avec des mots qui ressemblaient puis en grec puis en romain ça a donné une connotation et un mot qu'en anglais et en français on attribue au mot péché dans le sens de t'es coupable de quelque chose t'as fait de quoi t'es pas correct eux autres ils reprennent tous les mots que Jésus avait dans les paraboles que Jésus avait dans les paraboles et ils expliquent ce que le mot voulait dire et quand Jésus parlait du mot péché le mot araméen péché se disait katanham et ça signifie exactement être dans l'erreur de perception il disait aux apôtres vous qui péchez c'était vous et ensuite d'autres l'ont d'autres langues qui étaient proches de cette langue là l'ont traduit en tant que pour eux autres ça a toujours été rater sa cible faire une erreur où tu rates ta cible tu t'éloignes tu peux rater ta cible d'un épaisseur de cheveux à peine et tout ça a changé ta perception profonde en grec armatia signifie erreur et eux ont pris un autre mot qui ressemblait à katran que ça avait pas de sens et ils ont mis un mot qu'en grec ça veut dire t'as fait un péché dans le sens de t'as fait de quoi d'épouvantable comme un assassin qui tue quelqu'un ça avait la connotation parce que les langues n'étaient pas aussi fortes qu'aujourd'hui ça avait des connotations émotives et après ça tous les écrits des paraboles et de tout ce qu'on sait des écrits supposés des apôtres qui relatent la vie de Jésus ont tous été traduits toutes les écritures anciennes se sont perdues et ce qu'on en a retenu c'est bien vous êtes coupable vous avez péché vous avez fait des affaires pas correctes c'est la culpabilité et l'idée de culpabilité a embarqué avec ces années-là dans ces années-là ça n'existait pas avant c'est les juifs et leur dieu de bible qui était un dieu vengeur et c'est eux qui avaient les argents à l'époque pour payer des je ne me rappelle plus du nom des gens qui traduisaient les paroles qui ont fait les évangiles et ça s'est traduit tout croche c'est devenu la religion catholique d'un péché mortel et de je ne suis pas digne de te recevoir et de conneries de même que dans lesquelles on a été élevé alors quand Jésus vient écrire son livre il l'écrit volontairement en judéo-chrétien pour qu'en lisant ça les révélations qui se fassent déface l'idée de péché pour que ça remonte à la source et que ça déface l'idée de culpabilité parce que c'est de ça dont on se sent coupable on pense qu'on s'est séparé et on s'est tellement senti mal de ça qu'on a fabriqué un monde pour mettre notre malaise en dehors puis le voir chez quelqu'un d'autre le voir dans un autre système et en fait quand tout ça est globalement senti et vécu comme ça ça reste assez facile c'est à dire c'est simple c'est peut-être pas facile à mettre en pratique mais c'est simple puis c'est drastique puis c'est à l'image du début quand ils disent que rien d'irréel n'existe on est juste à prendre la leçon 1 puis ça commence première leçon rien de ce que je vois dans cette pièce dans cette rue ou dans cette fenêtre ou dans ce lieu ne signifie quoi que ce soit je veux dire ils disent à plusieurs places dans le cours t'as le pouvoir du fait que t'es le fils de Dieu t'as le même pouvoir que lui de simplement réfuter ce que tu vois et c'en est terminé pourquoi qu'on le fait pas parce qu'en dessous la chêpe de culpabilité de croire qu'on y est arrivé parce qu'apparemment on y est arrivé apparemment on est tous là elle est tellement profonde que c'est un iceberg comparé à une petite pointe notre intellectuel notre mental il voit ça il fait de la méditation il s'éveille il fait des trucs puis il se dit ben oui on est un ben oui on est donc ben beau ben oui on est donc ben fin mais en dessous l'iceberg qui est là c'est toute la force et la puissance qu'on a eu en tant qu'esprit de se sentir coupable que ça avait marché pour vrai notre idée folle de se séparer qu'on veut pas voir qu'on a mis dans le monde et elle en sourdine a fait sa job et on la met cette idée là quand elle est pas assez forte en dehors on la met dans le corps et là on devient malade on meurt on la propage un peu partout parce que la seule affaire qu'on veut pas c'est de regarder en dedans dans l'esprit qu'on est pour s'apercevoir que c'est complètement fonfon ça existe pas et le fameux éveil froid je ne suis personne lui c'est ça qu'il vient faire au début il vient te rendre compte que le monde est du carton-pâtre ce que tu penses que t'es avec tous les péchés supposés qui viennent avec existe pas c'est des mécanismes et après petit à petit tu peux être plus dans le pardon et de prendre un mécanisme à la fois pour pour le défaire parce que t'es armé de d'une évidence que ce dans quoi tu vis c'est ton propre monde à inventer à l'extrême quand t'arrives à l'éveil chaud qui te montre à quel point c'est le un et que tout ce que t'es tu l'as inventé ben t'arrives au même point t'es capable de le prendre puis de l'embrasser dans le livre ils disent que tu nis ou que t'embrasses il n'y a pas de différence choisis ce qui te plaît parce que t'as fait une bulle et tu penses qu'elle est réelle et la façon de t'en sortir c'est pas d'arrêter de projeter dedans c'est de d'en être responsable de t'en sortir et de t'appuyer sur le fait que ton innocence a jamais été impactée elle est toujours restée en Dieu c'est impossible de se sortir de soi-même et tout ça ça m'était impossible de ni même le concevoir ni même le vivre et le laisser s'ancrer pour que ça soit effectif de plus en plus avant le deuxième gros truc de 2015 où tout l'état de conscience a apparemment disparu dans quelque chose qui était un savoir mais impossible à mettre en haut un savoir où pour être capable de le conceptualiser il faudrait être consciente puis la conscience est complètement à l'opposé de ça est-ce que je te lis une première question Christine oui ok juste pour parler de Jésus parce qu'il y a peut-être une confusion entre le fils puis Jésus ici il y a quelqu'un qui dit j'ai entendu dire que Jésus était un avatar majeur qui vient pour rétablir le dharma lorsque les hommes partent en brille en tant qu'avatar il vient avec la connaissance et c'est cela qu'il est donc j'ai pas bien compris comment il peut avoir cette illusion d'être cette petite bulle d'illusion bien Jésus était un homme qui s'est incarné dans la bulle il y a le fils de Dieu et le fils de Dieu est pas différent de Dieu c'est la même affaire en tant qu'idée dans le cours à un moment donné ça vient mélangeant parce qu'ils disent le fils de Dieu est l'idée de Dieu qu'il chérit en s'étendant lui-même à travers le fils fait que c'est ce qu'on est est esprit ça n'a rien à voir avec la matière et la conscience et la matière consciente on est dans un dans une totalité en tant que connaissance d'être ce qui rapproche le plus c'est le fait qu'on se sait exister pas qu'on perçoit qu'on se sait exister c'est une connaissance et dans cette connaissance-là appelée Dieu il y a aussi la connaissance de ses fils ou de son fils peu importe parce que lui en s'étendant en étendant la puissance et l'amour qu'il est il produit une continuité de ça comme on produit des enfants physiques tout est une métaphore ici de ce qu'on est il produit le fils et dans le fils surgit l'idée qu'il pourrait lui s'en aller comme si un enfant de deux mois dirait m'a quitté mes paroles mon berceau impossible et la bulle que ça forme à ce moment-là Jésus en a fait partie Jésus en a fait partie de cette bulle-là et l'avatar Jésus est encore dans la bulle tout ce qui est croyance d'avatar d'ange au sein de la bulle on a toutes nos aides pour revenir on a tout ce qui nous permet de défaire la bulle et selon les religions de chacun selon les les vécu de chacun on peut aller glaner tout ce qui nous tente pour s'appuyer sur ça pour défaire le rêve et les avatars Bouddha ce que tu voudras peu importe la religion sont toutes dans la bulle c'est c'est des idées l'idée d'un avatar est une histoire qu'on raconte dans la bulle pour éviter de regarder qu'on est nous-mêmes un avatar on est le fils de Dieu il n'y a absolument rien oui la bulle est le manifesté du non-manifesté c'est ça c'est ça c'est ça qui est devenu l'évidence et que j'ai nommé non-manifesté parce que le manifesté pour moi c'était le fait de la matière qui est déjà consciente à la base même si ça n'a pas de conscience d'être consciente dans la roche il y a de la conscience il y a des cellules il y a de la conscience et qui sait multiplier et multiplier et multiplier et multiplier et diviser tout le temps dans le but de ne pas voir l'iceberg de d'erreur qu'on pense avoir faite qui était je me suis séparée pour vrai ça a marché et je suis restée c'est fou parce que quand le livre venait et que je retombais dedans pendant des jours des semaines des fois ça durait des mois c'était une contemplation je pouvais rester assise dans ma banquette devant la fenêtre et j'avais des révélations et des contemplations du système de comment ce système-là marche avec comment en profondeur ce réseau-là ce structure même au niveau psychologique les uns entre les autres et et ça a clarifié que ce qu'on était ici ce qu'on est est manifesté mais c'est ce qu'on pense être c'est la bulle c'est la petite idée folle qu'on a mis tellement vraie que plutôt que en rire puis dire on peut pas on est au sein du père on peut pas se séparer on peut pas faire un monde à part de lui on y a tellement cru qu'on a inventé notre monde au sein de lui-même et moi j'ai appelé ça le manifesté le monde concret le monde de la conscience versus le non manifesté dans le sens du non du non concret c'est pas quelque chose qu'on peut mettre des mots dessus qui est ni une histoire ni une émotion ni un sentiment ni une croyance ni un ange ni un fantôme ni un monstre ni n'importe quoi tout ça est dans la bulle la connaissance c'est pas de mourir puis devenir un fantôme puis communiquer que sa mère qui est décédée ça n'a rien à voir la connaissance c'est Dieu tel qu'il est resté immuable et cet esprit qui peut se promener entre les deux mondes parce qu'il est il est le lien il est le lien qui se poursuit toujours même si toi tu penses être enfermé dans ton truc d'autres questions s'il y en a qui veulent prendre la parole aussi moi ça me va j'avais juste à lever la main si vous voulez poser une question si vous avez un commentaire c'est bon on est assommé je pense pourquoi on insiste autant sur la notion de pardon juste pour qu'on se rappelle ce qu'on a oublié qu'on était on insiste sur la notion de pardon dans le cours parce que on pense que les autres nous font quelque chose si tu veux pas voir l'énorme bêtise que t'as fait un enfant de 3 ans qui a fait une bêtise immense pis la maîtresse d'école arrive pis elle dit c'est qui là c'est lui on projette l'idée qu'on est coupable on veut pas le voir et le monde a servi à le monde sert à projeter l'idée qu'on est coupable de s'être séparé alors tu fais quoi pour défaire un monde avec ça tu te pardonnes en rajoutant je me pardonne ce que je n'ai pas réellement fait et si ton voisin te fait quelque chose de désagréable ben si tu restes avec l'idée que ce qu'il a fait est terrible pis que c'est toi la victime tu continues d'entretenir l'idée que la culpabilité d'origine d'avoir cru t'être séparé de Dieu elle t'appartient pas à rien avoir avec toi tu veux pas l'avoir pis tu continues de la projeter dans l'autre sous forme de il a planté sa clôture chez nous il n'y avait pas d'affaire à faire ça si tu agis dans le monde mais en gardant en gardant dans ton évidence vécue le fait que ça c'est une projection de l'erreur originelle que tu penses que tu as faite t'es capable de prononcer les paroles je te pardonne ce que tu n'as pas réellement fait parce que le monde faut l'aimer et on ne peut pas l'aimer si on n'a pas une formule pour se rendre compte qu'on est obligé de ramener en nous la sensation d'avoir fait de quoi de travers avec la parole de Dieu qui dit t'es complètement innocent ce que t'as fait tu ne l'as pas fait pour vrai et tu ne le feras jamais pour vrai c'est pas arrivé réveille-toi ton innocence n'a jamais été impactée t'as cru avoir fait quelque chose tu ne l'as jamais fait je lis la prochaine question du coup toutes les instructions qu'on a pour voir la bulle ce n'est que l'absolu qui s'instruit lui-même ben oui parce que parce qu'on n'est pas séparés du père on pense qu'on l'est et tout le mystère du cours en miracle tient là-dessus on pense qu'on est séparés et donc on vit notre réalité qui n'a absolument rien à voir avec la réalité de la connaissance mais comme c'est juste une idée c'est une idée qu'on est en train de vivre c'est l'idée qu'on est séparés c'est pas vraiment on vit dans un rêve de nuit qui a lieu aussi le jour qui se fait le jour la nuit le jour la nuit le jour la nuit indéfiniment depuis des milliards d'années et pendant ce temps-là pendant qu'on qu'on vit notre idée concrètement qu'on vit notre idée tellement on est hot puis on est fort parce qu'on l'a rendu réel on est toujours absolu on est toujours Dieu et le fait qu'il s'étend donc on est capable d'étendre l'amour que l'on est et on est on n'est jamais sorti de là alors si en tant que fils on prend sur nous autres le fait qu'on est capable et on a ce qu'il faut à cause de la voix du Saint-Esprit qui est resté le lien qu'on a ce qu'il faut et qu'on peut étendre l'amour comme lui étant l'amour qui est la seule réalité vraie qui est l'éternité ben on pardonne le monde mais il faut le faire plutôt qu'écouter Netflix je veux dire c'est parce que l'humain lui il continue la projection il la continue parce que la continuer assure sa survie en tant qu'ego l'ego est un grand concept aussi est une grande est une idée centrale dans le cours évidemment on continue ce qu'on veut faire ce qu'on veut faire c'est réussir à ne pas voir à quel point on se sent coupable c'est ça qu'on veut faire je lis les commentaires suivant quelqu'un dit ça me fait penser au neti neti de Nizar Gadata le pardon ensuite on dit le cours permet de voir le mécanisme de la pensée dans le système de projection et perception c'est ça donc je suis l'absolu pourquoi ça marche pas toujours quand je veux plus percevoir tout ce bordel ça marche pas parce que il faut pardonner la souche il faut s'asseoir avec le sentiment de culpabilité qu'on a tout le temps tout le temps tout le temps qui est tout le temps en sourdine dans la moindre petite affaire ta chambre de fille t'appelle au téléphone puis elle fait ouais finalement moi ça me tente pas d'aller au souper l'autre fille là je vais me reprendre mais ça me tente pas tu raccroches puis tu fais comment ça qu'est-ce qu'elle a y'as-tu quelque chose j'ai-tu fait de quoi y'as-tu une qu'il y a d'ici nos relations et ce qu'on fait et ce qu'on vit puis le cours est drastique là-dessus puis c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui le trouvent difficile c'est on fait littéralement rien on vire dans le vide en sans cesse projetant l'idée que c'est pas de ma faute c'est le thème c'est le thème central du monde c'est pas de ma faute et et ça marche pas parce que on on est à l'image de la dualité alors tout ce qu'on essaye de faire c'est de se dépêtrer dans la croyance qu'on s'est séparé parce qu'on se sent mal de l'avoir fait on pense qu'on l'a fait pour vrai et Dieu qu'on est on est poigné entre les deux parce qu'en sourdine on le sait que c'est un rêve tout le monde le sait et l'éveil c'est sûr que ça vient démontrer aussi ça vient t'assurer que wow je ne suis pas ça point et l'image parfaite de cette dualité là qui fait que ça marchera jamais ben c'est le fait que les fleurs sont ben belles mais ils fannent il n'y a rien qui fannent dans la connaissance ça va ben deux semaines tu te passes un pied tu mets un enfant au monde il a le cancer à trois ans le monde là ne peut pas marcher c'est une mal création le cours appelle ce monde là une mal création la création c'est le fait d'étendre l'amour dans la connaissance en tant que connaissance la mal création c'est être dans la bulle de la petite idée folle et tenter de planter tes fleurs en disant ce serait le fun et que ça durerait même l'hiver des fleurs c'est d'être dans un système où tu utilises ta création consciente pour tenter de reproduire un monde dans lequel tu pitches tout ton fond d'iceberg qui est ce que tu ne veux pas voir parce que si tu le ramasses tu vas être obligé de retourner en esprit de te rasseoir dans l'immense sentiment de culpabilité que tu as eu au début et de faire le big crunch au lieu du big bang de réintégrer ça en disant je ne suis pas coupable je touche à mon innocence c'est ce que je suis en tant que fils de Dieu et c'est impossible que ce faisant j'ai pu faire la petite idée folle et partir à rire et big bang l'univers est disparu c'est pour ça que ça ne marche pas ça marche et ça va marcher parce que Dieu Jésus l'assure dans son cours la fin est déjà là parce que l'idée folle ne s'est jamais produite et ça a une fin ce truc-là a une fin et je pense que c'est ce qui m'avait séduite aussi au début d'aller chercher le courant miracle dans le livre de Gary Renard c'est qu'il l'a intitulé et l'univers disparaîtra vous savez que le soleil parce qu'en plus je lis beaucoup de trucs cosmiques parce que ça ça rejoint il y a beaucoup de choses qui rejoignent les états métaphysiques que je ressens et que je vis et que je trouve juste des réponses en fouillant dans le cosmos et en lisant des trucs et vous savez que il reste 55 milliards d'années au soleil hiche que c'est pas beaucoup c'est une graine c'est rien c'est pas beaucoup et quand le soleil n'est plus là bien tout ce qui s'appelle notre patate de voie lactée elle disparaît avec c'est une loi c'est fondamental et ça c'est rassurant parce que c'est la connaissance la bulle de tout ça c'est petit à petit dans le temps que tout le monde s'éveille bien à la fin c'est pour réaliser qu'il n'y a jamais eu de temps on a cru faire un temps on a cru faire un monde on a cru s'être séparés cette idée folle là n'est pas une catastrophe dans le cours Jésus ne dit pas c'est une catastrophe parce que s'il disait que c'était une catastrophe il validerait qu'elle a lieu mais il dit c'est une catastrophe que tu penses qu'elle est réelle parce que cette catastrophe là que tu penses que tu l'as mis réelle te la rend réelle et t'es pris dedans c'est comme le même processus qu'un rêve de nuit personne ne s'en fait du mystère de se coucher de changer d'état de conscience et de rêver la nuit on se réveille l'un homme il dit j'ai fait un rêve bizarre c'était donc bien bizarre puis on va travailler puis on pense que notre vie de jour est réelle il dit le cours toute ta vie se passe à rêver de jour comme de nuit c'est fascinant c'est une fascination ce livre là parce qu'il n'y a personne d'autre que Jésus qui a été capable de faire un truc métaphysique aussi profond qui nous donnait les clés de comment s'en sortir d'un bout à l'autre c'est sûr ça fait penser à Nisgaradatta oui parce que dans l'éveil c'est ça la première étape c'est de se rendre compte que le monde n'est pas réel puis la deuxième c'est en éveil chaud de le pardonner de le ramener de se réincarner dedans plutôt que de se sauver parce que se sauver tu vas être encore dans un avatar un ange ou Dieu sait quoi et de défaire le monde à la source quelqu'un dit le fils c'est celui qui a cru l'idée folle c'est donc le fils qui a des idées puisque Dieu est pure connaissance il n'a pas d'idée Dieu a engendré le fils dans quel but alors selon le cours Dieu engendre le fils parce que Dieu est un état de s'étendre c'est éternellement étant alors on pense au verbe avec un V majuscule qui est à peu près la seule affaire intelligente que la Bible a ramené le sens du verbe c'est c'est quelque chose on est obligé d'essayer de mettre des mots parce que c'est humain puis c'est on est c'est pas de l'humain mais on pense lui Jésus il dit Dieu s'étend lui-même alors si quelque chose est éternel en métaphysique des fois quand on regarde des affaires de cosmologie ils disent qu'on est comme un fractal que quand ils regardent au microscope il n'y a pas de fin à mesure qu'ils zoomen ça se refait ça se refait ça se refait ça se refait et ça engendre un mouvement infini en mathématiques ils ne sont pas capables de mettre point zéro il y a tout le temps un chiffre un chiffre un chiffre un chiffre de façon éternelle c'est des chiffres éternels c'est une potentialité éternelle c'est un étant éternel et ça c'est la création et ça ça ressemble au plus près au mot amour ou joie ou liberté mais c'est un état non percevant qui n'a pas besoin de mettre de quoi en dehors pour le percevoir c'est un état de connaissance étant et et sa fonction si tant est qu'on peut appeler ça une fonction c'est de se perpétuer à l'infini et dans ça donc c'est lui-même et c'est ça ses fils c'est la création du fait d'étendre l'amour qu'il est à travers ça pourquoi il y a une idée folle Jésus ne dit pas Ken Wapnik ne le disait pas pourquoi parce qu'elle n'est pas arrivée pour vrai elle n'est pas arrivée pour vrai elle pense tu penses qu'elle est arrivée pour vrai et c'est tout le problème parce que quand dans cette étendue-là à l'infini d'amour qui est une création pleine de quelque chose qui pourrait ressembler à la joie à l'amour arrive est-ce que ça ça serait possible de le fragmenter c'est automatiquement défait et mélangé par l'union pourquoi qu'à un moment donné il y a au sein de ça quelque chose qui pogne un bout de l'esprit que le cours appelle le fils et qui dit ça peut-tu être vrai ça et qui engendre j'ai réussi parce que ça a été fait avec la force de l'esprit Jésus ne le dit pas il ne peut pas répondre à ça parce qu'il répond à ça il faut monter plus haut en tant qu'esprit conscient qu'on est il faut se dire si Jésus explique ça il est en train de nous dire qu'elle est vraie elle n'est pas vraie son seul rôle c'est ce que le Saint-Esprit dit reste attend et ne fait rien le Saint-Esprit est silencieux il voit que c'est un idée folle et face au fait que tu vois que c'est un idée folle qu'est-ce que tu peux faire si tu agis pour la contrer tu viens de la rendre réelle si tu réponds à la crise d'honneur d'un enfant de 3 ans ben oui on le fait en tant qu'humain mais on valide la psychologie tout le temps on valide nos trucs psychologiques notre amie appelle elle a de la peine pauvre toi ça fait pitié puis là on parle à deux de son malheur on est en train d'augmenter le malheur on le valide on l'augmente on l'amplifie on lui donne de la force avec tout notre pouvoir on malgré c'est toute cette métaphysique-là qui est là-dedans comment on est Dieu et comment avec tout ce pouvoir-là on le reproduit pour se faire un monde qu'on pense qui pourrait être fragmenté alors c'est impossible quelqu'un demande à propos de notre oubli pourquoi on oublie la vérité une fois qu'on l'a entrevue je comprends pas pourquoi on oublie la vérité une fois qu'on l'a entrevue on est la vérité on peut pas l'entrevoir la seule vérité c'est Dieu qui s'étend lui-même et la force du fils qui est à l'intérieur qui est dans son champ éternel la force du fils est la même que celle de Dieu si au lieu de rire à une idée passagère qui est comme on se fragmente tu pour la femme il prend ça au sérieux il va oublier il va l'oublier parce que il va oublier qu'il est Dieu parce que c'est avec c'est ce qu'il est il est Dieu lui-même qui décide d'oublier ce qu'il est comment tu veux que ça agisse pas c'est sûr que ça va agir avec le même pouvoir et pour le défaire il faut que tu reprennes ce même pouvoir là et que tu le défasses petit à petit avec chaque chose que tu vois que tu as projeté dans le monde quelqu'un demande on fait quoi avec notre ami dont tu parlais tantôt qui nous appelle et qui va pas bien au lieu de renforcer son malheur on fait Jésus il dit dans le cours ne lutte pas contre toi-même tu fais exactement ce que tu as envie de faire en tant que personne humaine cependant en sachant que c'est la représentation globalement de notre idée d'avoir cru qu'on s'était séparés et que tu as le goût de l'absordre et dans ta tête tu fais je te pardonne ce que tu n'as pas réellement fait et je me pardonne ce que je n'ai pas réellement fait on n'est pas pour vrai deux individus en train de se raconter les pauvres malheurs parce que ni l'un ni l'autre on veut voir l'iceberg puis on veut se rendre compte en tant qu'esprit que ce qu'on a fait on ne l'a pas fait et ça quand tu fais ça tu recontactes l'innocence primordiale qu'on a toujours été et tu défais le monde et petit à petit dans le temps supposé ça va tellement être défait que toutes les consciences vont être de plus en plus éveillées et le monde va disparaître parce que la conscience est due pour disparaître c'est la connaissance qui existe mais est-ce que ça se peut que dès à partir du moment où une seule personne je me sens en guillemets là devient absolument consciente de l'idée folle et que ça n'a jamais existé est-ce que c'est suffisant pour que tout disparaisse ou ça prend un nombre ou quoi? ben non parce que je suis encore assise là j'aurais aimé ça disparaître moi avec le retournement c'est pour ça que c'est pour ça que tous les partages qu'on voit sur internet puis l'état d'éveil puis ce que ça apporte il n'y a personne puis en même temps toutes les autres personnes c'est ce que je suis on est dans le un c'est pour ça que c'est un cheminement puis que ça ne suffit pas moi des fois dans mon dans mon aperception j'ai l'impression que faudrait que tous ces fils-là qui sont des diamants des facettes de diamants dans l'un faudrait que ce savoir-là cette connaissance-là soit assez effleurée assez par un grand nombre dans l'humanité pour que ça se défasse tu vois mais on est 8 milliards puis on continue de faire des enfants fait qu'on continue de projeter le truc on continue de ne pas vouloir le réintégrer quand la merde sur la terre va tellement être grande dans notre bulle puis ça s'en vient bien parce que là avec les changements climatiques même la conscience de la terre s'en mêle parce que la terre est dans la bulle évidemment bien il va arriver à un point de non-retour où ça va forcer dans le cours ça c'est cette fin-là elle est certaine ils disent que tu ne peux pas ça aurait été impossible à vivre dans ton rêve de te croire séparé si tu n'avais pas mis en sourdine l'idée que c'est juste un rêve tu vas finir par te réveiller tu le sais que ce n'est pas vrai puis tout ça va finir et de fait ça se finit à cause de ça et ça aurait été impossible de créer cette bulle-là si on n'avait pas eu cette assurance-là que je vais jouer pour le fun c'est pour ça que la maillot c'est juste un jeu puis l'éveil apporte l'idée qu'on joue on est là on est venu s'amuser ça défait la culpabilité sous-jacente et c'est vu comme un terrain de jeu dans lequel on est venu expérimenter autre chose que ce qu'on est moi c'est comme ça après que je me suis mis à l'approcher parce que je n'ai jamais gardé le langage du cours en miracle là on en parle puis j'aime ça le faire c'est super intéressant parce que c'est un livre qui est passionnant mais moi je le dis en termes de on est non manifesté on est connaissant être et on s'est projeté parce que ça nous tentait de le faire on a voulu y croire à l'idée folle et même si on s'est senti coupable à mort parce que c'est avec la force de ce qu'on est en tant que Dieu qu'on le fait et donc ça a l'air réel ben on l'a voulu pareil et juste d'accepter ça c'est déjà un pardon c'est déjà comme ok maintenant il y a eu un retournement je vois que qu'est-ce que je fais ben qu'est-ce que j'ai le goût de faire pour que ça ça y aille dans le sens de on n'est pas séparé ce qu'on vit n'est pas réel c'est réel parce qu'on a la force de Dieu avec lequel on l'a fait ce qu'on est le fils mais on pense que c'est réel et notre innocence est pas elle va être à jamais immaculée on est tous des immaculés en train de s'inventer qu'on a fait un gros péché terrible qui était de se fragmenter ça pouvait pas arriver c'est impossible et ça là c'est pas de la non-dualité c'est de la non-dualité pure c'est vraiment comme seule la vérité existe alors tout ce que tu penses qui naît en son sein est pas validé par la vérité et ne pourra jamais l'être et ça c'est la garantie que la bulle va disparaître il y a trois commentaires ici qui se recoupent donc l'oubli c'est le sérieux et quelqu'un d'autre ajoute lorsque l'idée est vue pour ce qu'elle est une idée dans l'esprit c'est juste le grand éclat de rire oui c'est ça et ça ça illustre bien ce qui se passe avec l'éveil aussi parce que dans l'éveil ce qui arrive au début puis pour plusieurs c'est comme ça c'est tout devient drôle c'est vu comme une immense mascarade drôle t'es plus capable de rien prendre au sérieux t'es plus capable de ben oui les émotions vont être là ils vont pas s'en aller ils sont dans la bulle il va falloir que tout le monde qu'on disparaisse tout là pour que tout ce beau monde là ça soit tu sais fait qu'il y a encore des choses qui sont vécues qui sont mais la perception juste le monde réel du courant miracle que lui appelle le monde réel et la perception réelle fait en sorte que la bulle est traversée comme une espèce de perception de on est dans cette affaire-là ça peut pas être vrai c'est impossible alors ça oui c'est juste un grand éclat de rire tu sais et Didier dit l'oubli est le sérieux oui parce que le fils dans ça l'esprit qu'on est avec toute la force et la liberté de création a le droit de s'imaginer qu'il s'invente un monde et de le croire et de le faire d'ailleurs dans la bulle il y a des extraterrestres veut dire dans ce Dieu-là étant connaissant qui s'étend personne ne le sait s'il n'y a pas plusieurs bulles mais ça ne change rien parce que l'état de création c'est l'état de Dieu qui s'étend en étant toujours ce qu'il est c'est après en tant que un de ses esprits si on veut si on veut mettre si on veut mettre de l'individualité là-dedans qu'on fait la bulle du monde ou une bulle extraterrestre ou une bulle d'un autre cosmos ou une bulle quelqu'un dit l'invitation c'est d'arrêter de la projeter comme étant vrai c'est une histoire d'identification et ça les étudiants du cours font une erreur c'est que comme il dit je ne vais plus projeter l'idée comme étant vrai il arrête de vivre mettons que ça va mal au boulot puis il faudrait qu'ils changent de boulot de travail ben ils vont dire je suis responsable c'est ce que j'ai projeté et là ils vont se taper sur la tête ils vont rester dans le boulot de merde parce qu'ils pensent qu'ils vont absoudre quelque chose ça c'est un erreur de perception ça c'est un erreur de niveau quand vous entendez parler dans le cours à miracle d'un erreur de niveau ça en est une ça le cours n'est pas un cours sur le comment faire dans le monde il dit dans le monde t'es dans un rêve anyway fais donc ce que tu veux mais fais-le avec un esprit juste donc si ton esprit juste c'est je reconnais le boss qui est au boulot je me pardonne je pardonne au boss ce qu'il n'a pas réellement fait si en mon âme et conscience je fais ce travail-là j'affirme que je ne crois plus au rêve que je veux supporter l'idée que nous sommes coupables de rien que ça n'a pas été fait pour vrai et je la supporte en pardonnant à tout le monde et à moi-même ce qu'on n'a pas réellement fait ça ne m'empêche pas de changer de job si je m'empêche de changer de job je fais une erreur de niveau et là je vais trouver le cours super dur je vais mettre l'idée que mon monde est vrai et que donc je dois rester dedans pour me traper sur la taille pour me punir le monde n'est pas un endroit de punition le monde est un endroit pour réaliser qu'on n'a jamais été autre chose que l'innocence directe c'est par l'esprit qu'on défait le monde c'est pas par les actions dans le cours dans le manuel pour enseignants ça parle d'un seul qui a appris la leçon complètement et suffisant mais ce seul-là a accepté complètement d'être un d'être un pardon avec tous ainsi tout est inclus dans son propre éveil de l'idée du pardon complet ou encore du désir décision au choix de réunification totale il est dit aussi dans l'UCEM que le Saint-Esprit s'adresse à chacun pour demander si on veut être celui-là qui fait ce choix-là complètement oui c'est ça bien oui parce que dans le cours en miroir comme c'est un cours sur l'esprit quand t'arrives l'éveil tu te rends bien compte que tout le monde est des marionnettes de l'état de conscience dans lequel on est et qu'au final on est tous un et qu'on est dans l'état de connaissance même si l'état de connaissance n'est pas connu être aperçu on va dire être d'union perçu mais on est encore ici et la première révélation qui vient c'est justement le fait que on est un et et que des individus séparés ne peuvent pas et ça c'est dans le cours c'est quand il demande quand le Saint-Esprit s'adresse veux-tu être un de ceux-là le seul mystère qui n'est pas répondu c'est pourquoi que chaque éveil qu'il y a sur la terre ascensionne pas comme Jésus a ascensionné mais en même temps Jésus a ascensionné quand il est mort il n'est pas ascensionné il n'est pas parti sur sa chaise il est disparu mais ça rejoint l'idée de le karma qui fait partie d'une autre religion d'amboule et qui dit que après l'éveil il n'y en a plus de samsara et tu ne reviens plus tu rejoins l'état de connaissance tu es sorti de la roue de ça tu vois et ça c'est vu qu'il y a quelque chose qui est complètement différent et qui probablement ne te gardera pas dans la boule mais ce n'est pas pour autant que quelqu'un s'éveille il va fusionner sur son divan puis disparaître le chemin se fait la mort du corps arrive supposément mais ce qui vient après par contre c'est un mystère tant qu'on n'est pas dedans alors d'autres commentaires il suffit de changer d'idée il pourrait y avoir une infinité de bulles ben oui c'est comme je disais tantôt parce que moi à un moment donné ça m'a effleuré l'esprit parce que dans toutes ces révélations-là qui arrivaient et dans la contemplation que je fais du cours puis de ce qui se produit ben et avec ce que je lis dans les affaires de cosmos je suis comme l'absolu il se fait une grosse farce parce qu'il est en ce qu'il est en étant le verbe et en étant éternel et dans cette éternité-là ben ça pourrait quasiment être plate s'il n'y avait pas des c'est une drôlerie de dire ben je vais essayer de me séparer pour voir ce que ça donne tu vois lui Jésus il l'a expliqué avec une façon métaphysique et psychologique pour retourner à l'unité et c'est le choix qu'il a fait de le faire comme ça tu vois mais oui c'est quelque chose qui est aperçu aussi après l'éveil de dire c'est clair qu'on n'est pas seul et c'est clair que des mondes comme le nôtre le non-manifesté en a fait plein mais c'est ils peuvent pas être en dehors ils peuvent pas être en dehors de l'un pour vrai donc du coup c'est quoi c'est quoi la vérité et la réalité de quelque chose qui peut pas être en dehors de quelque chose c'est rien l'enfant est pas au monde tant qu'il est dans le ventre de sa mère fait que c'est quoi si l'absolu portait un enfant toute sa vie qui pourra jamais de la coucher c'est ça l'idée folle la mère elle peut pas dire j'ai un enfant c'est elle est enceinte elle est enceinte elle a pas l'enfant mettons qu'elle serait enceinte toute sa vie pour l'éternité elle couche bordel elle peut pas elle peut pas elle a eu l'idée d'être enceinte elle a une idée d'être enceinte elle a gros ventre puis elle a mal au coeur puis ça va pas bien puis elle marche proche puis elle a plein de problèmes puis ses amis elles jettent des bebelles pour le bébé elle venait mais il vient jamais c'est ça l'idée folle et quand ils disent ici dans le bouddhisme il me semble qu'ils disent que la bulle est l'absolu et que l'absolu est la bulle et rien d'autre la bulle est l'absolu ben oui ça vient au même la bulle est pas en dehors de l'absolu l'idée folle est un idée dans la tête du fils de Dieu qui est l'extension de Dieu lui-même Dieu en s'étendant produit le fils mais ça s'étend pas en dehors de lui-même comment as-tu fait pour mettre quelque chose en dehors de l'éternité comment as-tu fait pour mettre quelque chose en dehors d'un truc qui se multiplie à l'infini tu peux pas fait que c'est quoi c'est quoi la véracité et la vérité d'un monde qui est au sein de quelque chose qui est la seule vérité qui se manifeste c'est pas un vrai monde c'est quoi la vérité de ton rêve de nuit c'est quoi la réalité de ton rêve de nuit comment as-tu fait pour le sortir de ta tête c'est pareil c'est pour ça qu'un rêve c'est pas vrai ça c'est facile à voir mais le courant miracle lui dit tu rêves le jour la même affaire ton monde tu le rêves fais comme un rêve puis réveille-toi il n'est pas plus réel mais on le fait pas parce qu'on aime mieux projeter la sensation de s'être senti mal en pensant que c'était vrai ce qu'on avait fait c'est un rond vicieux qui l'entraîne tout le temps on aime ça on l'aime on aime mieux projeter ça mais il peut pas y avoir de fin de film il peut pas il peut pas ne pas y avoir de film il peut pas ben oui il peut ne pas y avoir de film ça c'est garanti dans le courant miracle qu'un jour il n'y aura plus de film il n'y en aura plus le monde c'est fini en cosmologie ils commencent à se rendre compte que l'univers avant le big bang ils disent c'était une singularité ils savent même pas comment le nommer ils comprennent pas d'où ça serait sorti ils pensent que ça serait sorti du néant mais le néant rien fait que c'est impossible fait qu'ils ils ont donné un mot après ça ils vont voir avec l'échelle de Planck avant puis tout ce qu'ils trouvent c'est des mathématiques infinies ils sont plus capables de les additionner ça fait des mathématiques infinies ils ont appelé ça la potentialité ils savent pas ce qu'il y avait avant moi je dis que le nom manifesté puis la connaissance du courant miracle c'est de faire ça avec tous les univers et de revenir de revenir en tant que puis en plus on en a des prémices avec l'éveil fait que si c'était pas vrai l'éveil n'existerait même pas ça c'est garanti dans le livre après on y croit ou on y croit pas mais je veux dire on a toute une certitude de notre innocence qui est fondamentale quand on veut être bien honnête et elle elle vient de quelque part et ça c'est avant le Big Bang c'est dans le nom manifesté comme si quoi qu'on fasse dans le monde Dieu n'est jamais impacté la bulle est tendue mais reste une bulle en quelque sorte isolée dans laquelle Dieu n'est pas voilà l'absolu non manifesté c'est pas la conscience c'est pas la connaissance c'est pas la bulle c'est pas rien de ça et ça moi quand en 2015 ça s'est fondu dans l'absolu j'ai arrêté de partager sur qu'on est la conscience ultime on est l'amour et la conscience on est la conscience de toute chose la conscience est partout la conscience est une la conscience est la bulle la conscience c'est la bulle la bulle c'est de la conscience c'est hot c'est pas ce qu'on est Jésus dit sort de la bulle la conscience est clairement définie comme étant la première séparation quand on écoute un éveillé qui se met sur le niveau on est la conscience amour on est la conscience qui est en train de perpétuer la bulle c'est bien plein mais c'est ça c'est ça qui se passe il n'y a pas de mal à le faire parce que la fin est sûre mais c'est ça qui se passe on n'est pas la conscience ça dans mon cahier j'ai des bouts du courant miracle que j'ai textuellement écrits parce que je les trouvais fondamentales puis les chercher là-dedans à part de me faire une feuille page 100 il y a ça page 100 ça n'a pas de bon sens j'aime mieux les écrire en plus écrire de la main droite ça infuse Dieu ne peut pas attaquer ou faire du mal au moi individuel il ne le connaît pas Dieu ne peut pas être affecté par le moi individuel et ne peut pas ni l'éliminer ni être éliminé par lui Amen ça dit tout là on est la conscience Dieu d'amour la conscience c'est l'idée folle de s'être séparé de Dieu qui ne pouvait pas être vrai c'est la conscience qu'il faut chérir et l'état de conscience d'éveil qu'il faut chérir ou il faut juste s'en servir pour aller plus loin pour pardonner le rêve du monde c'est ça le rôle que Jésus a fait que Bouddha a fait que Neti Neti que Nisgarada Tomaharaj que tous ceux qui ont touché entre guillemets à l'évidence de l'absolu que ce soit avec le le cours parce qu'ils comprennent très bien puis ils l'expliquent et donc que ça a été par d'autres moyens avec l'éveil qui ont réalisé que la conscience est un état de séparation bien ça c'est le niveau du cours et ça moi je ne m'attendais pas à ça je ne m'attendais pas à ça parce que de 2010 à 2015 j'écoutais le cours je ne savais pas c'était quoi la conscience de la connaissance c'est après quand ça a monté à un niveau qui était cosmique et qui était on est avant le Big Bang c'est quoi ça faire là et quand j'ai ouvert le cours et que j'ai lu ces passages-là parce que je le relis d'un bout à l'autre tout le temps c'était indéniable des bouts de même qui expliquent le fondement de la bulle qui est un rêve de conscience il y en a des centaines dans le cours c'est en plein ça Catherine a dit c'est une projection holographique un rêve de l'esprit c'est en plein ça c'est comme c'est 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 clairement identifié comme ça dans le cours on rêve nuit et jour il y a quelqu'un qui dit parce que Hussam dit qu'on ne laisse personne derrière on ne s'éveille pas seul car s'éveiller serait de se rendre compte que l'on n'est pas seul individualisé c'est le retour à la communication infinie il parle aussi de la relation sainte comme fond d'éveil comme si on entrait au ciel par père et que chaque jonction nous ramène de plus en plus à l'unité du fils de Dieu car cette relation là pardonnée représente la même relation que l'on a avec Dieu et nous fait nous souvenir de lui ou de nous oui c'est parce que la relation sainte dans le cours en miracle c'est le fait de se servir de toutes les formes de relations qu'on a amicales avec nos enfants avec nos collègues avec notre conjoint pour se souvenir de ce qu'on est en pratiquant le pardon en pratiquant parce qu'on projette énormément sur nos collègues à commencer par notre conjoint à commencer par on vient prendre quelqu'un qui nous apprécie et qui nous aime pour mettre en sourdine sur lui les défauts et les trucs qu'on ne veut pas voir en nous d'où le miroir et d'où le fait qu'ils sont en rêve on le voit les symboliques des personnes dans nos rêves c'est nos parties secrètes qu'on ne veut pas voir et ça nous sert à entretenir le rêve alors quand on donne une relation au Saint-Esprit dans le sens de par cette relation là je veux qu'elle me serve à pardonner le fait qu'on pense qu'on est séparés bien ça donne un pouvoir énorme parce que on est tout à coup comme deux consciences on est tout à coup comme on s'unit volontairement en tant que la conscience qu'on est et c'est c'est pas mauvais la conscience c'est le plus haut niveau de perception juste qu'il y a dans le monde le monde réel c'est l'état d'être conscient de ce qu'on est et de travailler avec mais le cours il dit à la fin même le monde réel va disparaître mais au moins c'est une perception qui nous met en justesse avec ce qu'on vit plutôt que nous mettre en réaction en étant certain que tout est de la faute des autres un autre aussi ajoute à la chrame du coeur Pierre et Gérald nous parlent de la conscience que nous sommes c'est encore dans la bulle c'est ça comment tu dis ça à la chrame du coeur Pierre et Gérald nous parlent que de la conscience je ne parle que de la conscience que nous sommes je ne sais pas quoi dire ils ne parlent que de la conscience que nous sommes parce que c'est leur expérience mais s'il irait le cours en miracle ils seraient obligés d'admettre que dans le cours c'est écrit que la conscience est à juste titre la première séparation la première séparation que tu as cru faire avec Dieu pourquoi on veut entretenir le rêve c'est pas juste pour se croire exister car c'est bon je ne comprends pas toi la question peut-être que tu vas oui il y a les deux il y a les deux c'est pour ça que le monde est duel parce que le courant miracle il dit tu n'aurais pas pu supporter de complètement te faire une bulle de rêve la petite idée folle et de la suite sans emporter une part de Dieu avec toi tu n'aurais pas pu tu ne peux pas le faire parce que tu ne peux pas se séparer et cliver ton esprit pour vrai de sorte que dans ton rêve de monde tu es en tant qu'esprit pur dans le rêve de monde et donc dans le rêve tu vas trouver la symbolique de ça c'est le fun de prendre une bière fraîche c'est le fun d'admirer un coucher de soleil c'est le fun de vivre des relations le fun avec les autres ou la symbolique et l'amour c'est le fun mais tout ça va se finir tout ça s'arrête ta meilleure amie meurt dans le cours à Miran qui dit aussi une place y a-tu quelque chose de plus saugrenu que de perdre ceux que tu aimes juste ça devrait t'alerter pour te prouver que quoi de pas normal tu sais Jésus il parle du cours comme d'un endroit où il y a des chiens errants où il y a du monde qui meurt de faim c'est pas tendre le cours là c'est réveil oui c'est le fun de boire une bière fraîche puis d'admirer un coucher de soleil puis de te croire le parent d'un enfant d'une chair que tu viens de mettre au monde mais ça c'est la partie symbolique de l'esprit pur que tu as amené dans le rêve mais tu l'as amené pour te faire pour projeter le fait que tu pensais que tu avais fait de quoi de mal entre ses parents alors que tu ne l'as pas fait et ce bout là ben c'est ton enfant qui meurt du cancer je veux dire t'as les deux là fait que c'est c'est ça la fameuse maillon il y en a d'autres qui l'ont interprété de notre façon dans le cours Jésus l'explique il l'interprète comme ça et pour nous autres les catholiques les chrétiens tous ceux qui ont été menés par les égrégores de la religion catholique même si vous n'avez pas pratiqué pendant votre enfance puis vos parents nous n'en ont pas parlé l'égrégore de la religion catholique elle nous plombe en tant que l'esprit dans la bulle qu'on croit elle nous plombe beaucoup plus que tout ce qui est bouddhiste par exemple fait que le courant miracle il s'adresse à nous autres avant tout il s'adresse à des bouddhistes qui ne comprennent pas le courant miracle Jésus en parle parce qu'il a été plongé là-dedans de la vie il a fait affaire aux dieux méchants des croyances des juifs qui essayaient d'enseigner à l'âge de 15 ans puis 12 ans quand il allait dans les temples il faisait affaire avec ces gens-là qui croyaient que Dieu était punissant c'était les dieux c'était le dieux à l'époque des juifs c'est pour ça qu'il nous défait le cours de la meilleure façon pour nous autres les catholiques on se sent coupable on se sent coupable à la base c'est la structure c'est l'égrégore de base de tous les catholiques c'est je suis coupable j'ai fait de quoi de terrible une autre question je veux savoir celle-là on pourrait alors dire que la conscience autant elle nous a servi à se croire séparés autant elle peut servir à se souvenir que ce n'était pas vrai ben oui la conscience est une bonne chose elle s'éveille et elle se rend compte dans l'éveil que peut-être que sa bulle là n'est pas si vraie que ça parce qu'elle a curieusement le goût du carton pâte du pas vrai du rêve comme un rêve de nuit d'une irréalité et bizarrement pour tant soit peu qu'elle va en éveil chaud elle va se rendre compte que les uns et les autres c'est elle-même ça reste que le monde n'est pas vrai pareil c'est pas parce que les autres sont vécus et vus comme étant moi-même que je veux rester ici non c'est un rêve comparé à la connaissance c'est une pitch note de plaisir insignifiant qu'on vit dans le monde comparé à la connaissance que l'on est c'est une niaiserie insignifiant personne ne veut rester là quand il se rend compte d'un temps soit peu de ça et l'éveil de conscience est une représentation minuscule de ça minuscule mais c'est une bonne chose parce que c'est la c'est la méthode qui a été choisie pour défaire l'oreille la personne qui compte de l'Alzheimer serait plus près de nous serait plus près que nous de l'éveil car il se libère de la conscience et de la mémoire à réfléchir qu'est-ce que t'en penses ? oui probablement parce qu'en perdant les mémoires ils perdent beaucoup des grégoires mentaux qui viennent avec des trucs mentaux de trucs de toutes sortes ils perdent leur égo ils perdent leur égo ils perdent tout parce qu'ils redeviennent dans l'innocence leur mental étant plus là puis leur truc étant plus là ce qui reste et ce avec quoi on s'est inventé qu'on s'était séparé l'innocence et là ils peuvent être dans un instant qui est beaucoup plus vrai il y a quelque chose ici je tombe sur de quoi que j'avais écrit aussi encore qui est textuellement du cours il est impossible de vaincre par les illusions la bulle par la force la colère ou en s'y opposant d'une quelconque façon vous les surmonter en laissant votre raisonnement véritable vous dire qu'elles contredisent la réalité elles vont à l'encontre de ce qui est vrai s'opposer vient des illusions et non de la réalité parce que la réalité ne s'oppose à rien la réalité qui est Dieu qui continue de s'étendre ne peut pas s'opposer à la bulle et si on est dans la bulle en train de vivre de quoi en esprit pas encore parce que c'est pas un cours sur quoi faire et quoi pas faire en esprit on ne s'oppose pas alors je m'oppose à un conjoint qui me frappe je le laisse s'il vous plaît faites-le en esprit je sais que c'est une illusion et je nous pardonne tous deux ce qu'on n'a pas réellement fait et si j'arrive à le ressentir et à le ressentir et à l'admettre et à le ressentir avec tout ce que ça va faire remonter de culpabilité je défais le monde et c'est toute la job qu'on a à faire c'est tout le monde c'est tout le monde va le faire ils disent dans le cours tout le monde va faire le cours en miracle la seule chose c'est que tu décides de l'instant dans lequel tu vas te mettre et ça c'est pas au sens concret c'est pas au sens tout le monde va acheter le cours en miracle dans sa vie et va le lire c'est tout le monde va pratiquer ce qui est préconisé là-dedans le absurde le monde par le simple fait de reconnaître qu'il ne peut pas être réel et qu'il fait juste cacher ce que je porte la croyance que je me suis séparée de Dieu et tout le monde est appelé à le faire seul l'instant où tu choisis de le faire il y a juste ça dont on est libre avant la conscience il y a le souvenir de Dieu qui nous rappelle l'innocence avant la conscience il y a le souvenir de Dieu ben moi je pense que c'est la même chose parce que dans l'éveil de conscience il y a en tout cas la saveur de quelque chose avec lequel on n'est pas séparé et ça ça nous ramène automatiquement à l'innocence oui en ce sens-là ça nous ramène à l'innocence je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire je ne sais pas parfois j'ai de la difficulté à comprendre la question mais je pense que tu as bien répondu celle-là peut-être pourrait-on distinguer la définition de conscience on pourrait dire conscience dont parle Christine qui a servi à se séparer et le choix conscient de se pardonner pour revenir à la conscience à la connaissance et ensuite ce dont parlerait Pierre et Gérald serait plutôt de l'ordre de l'existence je ne sais pas il faudrait que je parle avec Pierre et Gérald pour leur demander qu'est-ce qu'ils entendent par la conscience dont eux ils parlent mais dans le vécu dans le dans l'évidence que l'absolu est non manifesté mais étant dans cette évidence-là qui m'accompagne je ne peux plus mettre aucun mot qui se rattache à la conscience dedans parce que la conscience il faut bien comprendre que c'est le fait de et le fait de c'est déjà deux conscience ça veut dire quoi? ça ramène à quoi en chacun de nous conscience s'il n'y a rien es-tu conscient dans le sommeil profond? là c'est comme si on disait on parle d'une conscience en sommeil profond non on parle d'un autre état c'est un état existant mais qui est certainement pas plein de conscience et c'est un parallèle je ne dis pas que l'absolu non manifesté est comme est comme en fait il faudrait mettre dans dans le sommeil profond il faudrait mettre une espèce d'état qui est absolument pas séparé de lui-même et qui se sait être mais ce savoir être c'est conscient vois-tu comment les mots sont limités et on n'y arrivera jamais il faut juste abandonner le truc il faut abandonner le truc puis dire il y a une connaissance dont on n'a pas conscience et c'est apparemment pas avec la conscience d'éveil si t'es en conscience d'éveil mais t'es dans le monde il en manque un bout parce que le monde c'est la bulle point bord moi je t'arrêtais là je veux dire je me suis satisfaite de ça et avec ça tu peux travailler peu importe après ce que tu préconises ce que tu fais ce que tu dis comment tu vas le raconter comment tu vas l'expliquer c'est toi-même tout seul qui est capable de juger de ce que ça veut dire et et ce que ça et chacun qui écoute ça ce que ça lui apporte mais à la fin de toute façon ça va être ça va être défait de toute façon je vais prendre les derniers commentaires parce que notre deux heures est presque terminée là Didier dit ainsi soit-il est un grand pardon en fait mon maître disait endormez-vous les yeux ouverts ainsi soit-il vous faites un bon oui 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 tout à fait pourquoi alors dans l'Ussème ça nous dit que Dieu est pensé et que si nous ne pensions pas nous n'existerions pas ce pourrait-il que les pensées que nous avons dans ce monde sont étrangères à celles de Dieu mais que nous aurions des pensées vraies réelles et que ça serait cela nos créations éternelles dont nous parle aussi ben oui oui c'est ça c'est que en contrepartie du fait parce que Dieu s'étend et l'extension de Dieu et le Fils toujours dans l'Ussème ça peut pas aller en dehors et le Fils à l'image de Dieu étend du verbe étendre pas du verbe être du verbe étendre il étend son être à lui-même et en continuant d'étendre son être il crée et ces créations-là sont une forme de pensée l'image qu'on a fait de ça dans le monde c'est de se faire un mental et de faire des pensées mentales fait que oui le cours est clair là-dessus dans l'extension c'est idée et pensée l'esprit c'est absolument juste un monde d'idées et de pensées qui existent existants et étants il n'y a pas la conscience de si j'ai une pensée qui dit j'ai faim il y a quelqu'un qui est conscient de la pensée j'ai faim si j'existe en tant que la pensée j'ai faim je suis tellement la pensée j'ai faim que je suis comme l'enfant de deux ans qui sait pas qu'il existe mais j'existe et c'est la nuance subtile qu'on n'est pas capable de comprendre et qui n'est pas expliquée dans le cours parce que Jésus ne peut pas expliquer ça c'est impossible c'est une connaissance il y a une autre petite affaire que j'aime avant qu'on finisse accepter ton invulnérabilité fait en sorte que tu n'as plus besoin d'attaquer car tu reconnais que l'attaque est sans effet alors quand la voisine appelle pour dire telle affaire puis que tu ne sais pas si tu vas aller dans le sens de prolonger son idée en disant que non ça n'a pas de sens puis c'est vrai que si puis c'est vrai que ça tu peux pendant que tu le fais accepter l'idée que tu es invulnérable et que même si en apparence il y a un corps en train de faire quelque chose qui est de parler à la voisine et dire oui c'est vrai que ça ça n'a pas de sens tu reconnais que tu es invulnérable et qu'elle aussi est invulnérable et qu'on est tous invulnérables parce qu'on est tous innocents et dans ça l'attaque supposée qui est le fait de perpétuer et d'étendre avec elle le malheur qu'elle raconte au téléphone n'a pas d'effet réel tu défais le monde fait que c'est littéralement un cours qui est sur l'état d'esprit dans lequel on devrait vivre nos vies c'est vraiment on regarde ça c'est fascinant puis c'est tellement profond ça va tellement loin il va falloir qu'on répète l'expérience parce que c'est vraiment fascinant puis tu sais on voit qu'on touche à une infime partie du cours avec une infime tu dis c'est infinitésimale merci beaucoup Christine merci pour c'est un gros cadeau au moins en effleurant les grandes bases ça donne un peu d'armes pour comment ça peut se déveiller comment ça peut se lire comment ça peut s'appréhender tu vois oui c'est sûr qu'il va falloir le refaire parce que c'est super le fun ah oui c'est le fun c'est le fun merci à tout le monde d'avoir été là merci à tout le monde oui c'était vraiment très intéressant de vous lire aussi dans vos questions c'était très pertinent on voit qu'on on a des étudiants de l'UICEME ici c'est très c'est bien apprécié Christine on se revoit bientôt on parle de ça puis la vidéo on va la rendre super on va mettre ça sur YouTube oui super merci tout le monde bonne fin de semaine bye bye bye